Bernard Tapie a dû repasser sur le billard. Selon Le Point, l'homme d'affaires français de 75 ans a été opéré en milieu de semaine à l'hôpital Princesse Grasse de Monaco d'une fissure du péritoine ayant entraîné une hernie abdominale. Il s'agit d'une intervention bénigne qui s'est déroulée sans complications, assure le site de l'hebdomadaire. Pour preuve, les médecins monégasques l'ont déjà autorisé à retourner chez lui, Bernard Tapie est rentré hier, jeudi 2 août 2018, dans sa propriété de Saint-Tropez où il reçoit les soins post-opératoires. Son hospitalisation n'aura ainsi duré que 48 heures. Cette intervention survient 7 mois après celle pratiquée en janvier à l'hôpital Saint-Louis à Paris par l'équipe du professeur Sarpati. L'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui lutte contre un cancer de l'estomac et de l'ésophage, s'était fait retirer les trois quarts de l'estomac. Depuis, l'ancien ministre de la ville de François Mitterrand se bat courageusement contre la maladie, enchaîne les chimiothérapies tout en continuant de mener une vie aussi plus normale que possible. La semaine dernière, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France championne du monde, lui a même rendu visite à Saint-Tropez. Le cancer, ça veut dire la mort, confiait en mars dernier Bénard Tapie dans une interview accordée au point. Entouré de sa femme Dominique, de ses enfants, de ses petits-enfants et même de son arrière-petit-fils, il peut compter sur leur soutien pour vaincre la maladie. Derrière cette épreuve, une autre montagne l'attend, l'épilogue de l'interminable feuilleton judiciaire Adidas Crédit Lyonnais CDR qui a débuté en 1992 et qui n'est toujours pas réglé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501